Bonjour à tous et à toutes, on a un public aujourd'hui, c'est extraordinaire. On se retrouve aujourd'hui sur le canapé du chalet avec plein plein de monde. Alors on a dû mettre plein de caméras pour avoir tout le monde dans le champ. Je crois qu'il n'y a aucune caméra où il y a tout le monde. Il va falloir qu'on jongle au montage entre les différentes personnes. Non, non, on n'est pas obligé d'aller de ce côté. Si justement, on va aller de ce côté justement pour vous présenter puisque nous avons l'équipe de Ludonaut. Je ne sais pas si c'est au grand complet. C'est au grand complet. C'est formidable. On vous réunit tous au chalet. On va avoir l'occasion de faire un canapé spécial Ludonaut. On a quelques auteurs qui sont présents ici, des auteurs des jeux qui sortent cette année. Oui, tout à fait. Il en manque un. Il manque Christophe. Puisqu'il est revenu de Cannes, il a récupéré un petit Covid à Cannes. Comme il devait venir et il n'a pas pu venir. Comme beaucoup de monde. Il y a eu un peu de Covid à Cannes. À ce qui pareil. Donc Christophe Rimbaud, qui est l'auteur de Colt Express, l'un de vos jeux emblématiques. Mais nous avons quand même sur le canapé Antoine Beauza. Bonjour Antoine. Bonjour. Tu étais parti sur Ludonaut. J'étais peinard. Je mettais un fort endormi. Je pensais à la fin. Il est venu avec son fan club. Julien Protière. Bonjour Julien. Bruno Catala. Nous avons Cédric Lefebvre. Anne-Cécile Lefebvre. Il n'a pas applaudi au fond. Il n'a pas applaudi. Je pense qu'on n'a pas bien entendu. Je répète, Anne-Cécile Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Et nous avons deux personnes qui travaillent également chez Ludonaut. Pardon, je n'ai pas retenu au nom de famille. Manon et Bruno. Vous travaillez tous les deux également chez Ludonaut. Les pauvres. Pardon. Tu n'as pas applaudi ou tu n'as pas fini de refaire ? Ah si, j'ai fait des applaudissements. Je remarque que Bruno s'applaudit lui-même. Non, on n'est jamais si bien sérieux. Et comme vous m'avez dit que vous étiez les plus stressés d'être sur le canapé, j'ai envie de commencer par vous. Ça me paraît la meilleure des choses. Non, stressés, non. On a juste peur en vivre. Oui, c'est ça. C'est juste quel poste vous occupez chez Ludonaut ? Merci Bruno. Non, non, c'est toi qui commences, tu es en bout de Québec. Moi, je suis chargée de com. Et toi Bruno ? Moi, je m'occupe de vendre les jeux et de les acheter, de les faire fabriquer, de les transporter, de s'assurer de leur qualité, tout ce qui est pas faire des jeux et de la com. Oui, tout ce qui concerne un peu la finance, échanger des mails, téléphoner à des gens. Non, la finance, la responsable de la finance, elle est à ma droite. Mais non, je vends les jeux à l'export principalement, à BlackRock en France aussi. Et je l'ai fait fabriquer dans le monde entier. On est ravis de vous avoir sur le canapé parce que c'est un des aspects qu'on aime bien dans ces émissions, c'est qu'on voit un peu l'équipe, on discute, on voit comment la maison d'édition grandit, quels sont ses acteurs, parce qu'un jeu c'est pas uniquement une mécanique, c'est aussi des gens qui sont derrière. On est toujours très contents d'avoir l'occasion de montrer ces différentes choses et de vous diffuser des photos. C'est dur, on prépare quelques photos. Le premier logo, c'est Pierrot qui nous l'avait fait à l'époque. Ah, c'est Pierrot qui a fait ça ! C'est Pierrot qui a fait ça ! Il est vachement progressé quand même ! C'est Pierrot qui a fait ça ! Ah, la vache ! Elle lui donne autre, c'est pour refrendre ses premiers jeux ! Oui, non, merci ! Ah ouais, le petit lutin ! Parce qu'en fait, à la base... Le pion est prémonitoire quand même ! Le pion ? Ah oui, parce qu'il y a eu quelque chose ! Moi j'ai cru que c'était une serrure, mais... Parce qu'en fait, à la base, on s'était dit, on s'était dit pour la petite histoire, on va faire des jeux et on va foutre ce lutin-là partout, en fait, ça va être Ludo Note, genre Ludovic Note, la personne qui voyage dans les jeux. L'après, on a appris qu'il y avait un Ludo aussi dans le monde du jeu qui était derrière, et puis on a dit on va arrêter l'idée, quoi ! Mais ouais, c'était ça la toute première idée de pourquoi Ludo Note, c'était un petit personnage qui s'appelait Ludo et qui voyageait dans les jeux. C'est la fameuse idée de la mascotte qui n'est pas forcément toujours une très bonne idée. Voilà ! Vous avez bien fait de laisser tomber ! Laissez tomber l'idée ! Donc après, vous avez changé de logo, vous êtes passé à celui-ci... Est-ce que c'est celui-ci ? Non, pas directement ! Ça, c'est le dernier, si je ne me trompe pas ! Celui-ci était un peu épuré, et c'est évidemment un peu plus... Un peu plus riche en termes de couleurs, notamment. Et donc, voici le dernier. Ça, c'est l'effet Manon, ça ! Faut enlever, font enlever, font enlever, font enlever ! C'est vrai ! Elle a raison ! Mais... Quand il s'agit de faire des jeux, il faut rajouter, rajouter, rajouter... Non, non, il faut enlever ! Il faut toujours enlever ! On a des auteurs sur le canapé, je ne sais pas s'ils seront d'accord avec toi, dans le fait de rajouter, rajouter, rajouter... Non, le matériel, il faut rajouter du matériel ! Ah, peut-être, oui ! Mais au niveau des mécaniques, pas forcément ! Non, non, graphiquement aussi ! Donc ouais, c'est la dernière version un peu plus épurée ! On va avoir l'occasion de rebondir sur vos différentes productions, et l'histoire de la boîte un petit peu ! Mais juste avant, on va quand même commencer par les jeux pour lesquels vous êtes venus au chalet, ceux qu'on va présenter, on va descendre ensuite au studio, on va tourner quelques vidéos, il y en a 3, qui concernent ce début d'année, c'est que 3 jeux sur cette année ! 3 jeux cette année, ouais ! 3 jeux cette année, donc on va avoir l'occasion d'en parler un petit peu, puis on a des auteurs sur le canapé ! 2 jeux, une extension ! Alors l'extension, on va commencer par cette extension, l'extension de Colt Express ! Voilà ! Votre grand classique ! Ouais, tout à fait ! C'est la... Combientième ? C'est la troisième ! La troisième ? Enfin, la quatrième ! En fait, il y a eu... Chevaux et diligence ! Marche à les prisonniers ! Après, on a fait les petits bandits, qui sont des bottes pour chaque bandit ! Et du coup, ça, c'est la troisième grosse vraie extension ! Donc deux trains et une mission ! Le principe, c'est qu'il y a un deuxième train qui arrive, ils vont se croiser, il faut sauter dans le deuxième train et revenir dans le premier avant la fin, en ayant volé ce qu'il y avait à voler au passage ! Magnifique image 3D ! Alors ça, l'image 3D est très importante sur Colt Express parce que c'est l'un des critères... Enfin, l'une des qualités du jeu qu'on a très souvent mis en avant, déjà sur la première boîte ! Il y a eu un effet Colt Express derrière, sur les jeux qui sont sortis les années suivantes, où on a insisté sur le fameux effet Wahou ! Tu sais le truc ? Et d'ailleurs, c'est très rigolo, parce que j'ai deux personnes ici présentes ! Je n'ai pas pensé à cette transi-là, mais on était à Lyon en 2013, je crois, au moment de la sortie de Petit Prince, au Ludopole ! Le défend Ludopole ! Le défend Ludopole de Lyon, parce qu'ils avaient fait une expo sur Petit Prince ! Il va y avoir plein de références croisées, c'est juste parfait ! J'y étais aussi ! Tu étais aussi ? J'étais là, mais tout début ! C'était la première fois que je... C'est beau, on dirait que c'était préparé ! Pas du tout ! Mais alors... Est-ce que tu viens de Lyon ? Oui, c'est ça ! La première fois que je montrais un proto là-bas, c'était le tout début début ! Et donc du coup, à l'époque, on avait le proto de Colt Express, qui était sur des cartes en fait ! Je crois que le train, c'était des cartes des aventuriers du rail ! Oui ! On avait des meeples dessus ! Et donc je fais jouer, donc il y a Antoine, Bruno, il y avait Thierry, Ghislette ! Je ne sais pas si il y avait quelqu'un d'autre ! Et du coup, je repose la question, je dis, à votre avis, est-ce que ce serait bien de faire plutôt des meeples, de faire des petites figurines et tout ? Et là, je me rappelle, c'était vous deux, ou l'un de vous deux, je ne sais plus lequel c'était, qui me dit, non mais en fait, on ne veut pas des figurines, on veut un vrai train en fait ! Et là, je leur dis, vous déconnez les gars, vous avez fumé, comment je fais peut-être en 3D dans une boîte ? C'est pas le même moyen ! Et c'est parti de là en fait ! Et après, en rentrant, je commençais à me dire, comment est-ce que je pourrais vraiment arriver à faire ça ? Comment je pourrais arriver à faire ça ? J'ai découpé des millions de tonnes de cartons de papier pour arriver à faire un truc qui marchait, et c'est là une des idées, donc... Je ne sais plus lequel de vous deux c'était qu'il y avait sorti cela ! Moi, je t'ai dit texto, si tu ne fais pas de train 3D, il ne faut pas l'éditer, je me rappelle ! Et puis ce que je te disais, c'était que si tu mettais des figurines verticales sur un vacant horizontal, ça ne faisait pas ! Ça ne faisait pas ! Et effectivement, c'était la grande idée de faire ça ! Avec le Colt Express ! Et beaucoup ont dit que les différentes récompenses que vous avez eues, un As d'Or et un Spiel, quand même, c'est pas rien ! C'était lié en partie à cet effet waouh qui donne... On le répète très souvent sur ce canapé, c'est que le matériel du jeu, ça fait aussi partie des mécaniques et du plaisir du jeu ! Ça fait partie du plaisir du jeu, oui ! Côté tactile, toucher le jeu en fait ! Par contre, le Ludopold est prêt à fermer ! C'est pas faux ! Et il y a plein de photos comme celle-ci, qui sont super belles, parce que c'est un jeu qui s'y prête, on a envie de le prendre en photo ! Alors ça, je l'ai trouvé sur votre Facebook ! Ça, c'est Manon ! C'est Manon qui l'a fait ! C'est la spécialiste photo ! Si vous avez remarqué, depuis quelques années, la qualité des photos chez Ludonaut a vachement montré ! C'est très bien ! C'est super important ! Et puis nous, notamment, quand on fait des vidéos, on est ravis d'avoir des photos de ce type-là, dont on peut se servir pour faire des transitions ! C'est une très chouette photo ! Le deuxième jeu pour lequel vous venez au chalet, c'est Précognition, un jeu de Julien Protière ! illustré par... Sébastien Kévo ! Oui, très loin ! J'ai du mal à lire d'ici ! Sébastien Kévo ! Alors ce jeu-là, je ne le connais pas encore, je vais avoir la chance d'y jouer juste après, mais forcément, il n'est pas sorti, on n'a pas vu la boîte ! En tout cas, je ne l'ai pas vu ! C'est une nouveauté, c'est prévu pour quand ? Pour SN ! Pour SN ! Pour SN ! Fin de l'année ! Oui, il y a notre habile public qui nous montre... Le dos de boîte, ça donne envie ! Le dos de boîte est parfait ! Oh là là, parfait ! Super dos de boîte ! On a travaillé les purs, là, pour le coup ! Alors, en deux-trois mots, en quoi ça consiste ? En deux-trois mots... C'est compliqué de vous expliquer en deux-trois mots... C'est... L'histoire, en deux-trois mots, c'est dans un futur post-apocalyptique, nous, on ne joue pas des humains, les humains sont quasiment tous down, on joue des immunes, donc on a muté, et on se dit qu'on va sauver le reste de l'humanité, et donc on sait qu'il y a une zone un peu propice à ça, qui est au bout d'un grand fleuve, et donc on va le descendre... Avec des bateaux... Avec des bateaux utopiques et pas dystopiques, pour le coup ! C'est bien, ça ! Et en fait, dans le jeu, il y a un habile système mécanique qui est hyper original, qu'il faut prendre en main, où, en fait, on va récupérer, au cours de notre voyage, de la nourriture, des humains, d'autres immunes qui vont nous aider, les cellules énergétiques, etc. Et en fait, je ne sais pas si je propice de l'expliquer là, ici, comme ça, ça ne va pas être un peu trop long... Sur la mécanique, c'est toujours difficile ! Ouais, on se joue avec 4 cartes, en fait, c'est un espèce de draft, mais qui n'est pas du tout le draft ! Où il faut prévoir ce que tu... C'était pas compliqué ! C'était vachement mieux quand t'as dit une habile mécanique, là, j'étais bien ! Une habile mécanique ! Mais c'est pas un draft ! C'est une habile mécanique très originale, qu'on expliquera bien tout à l'heure, dans l'explication, dans l'explication ! On est sur quelle taille de jeu ? Parce que là, je vois bien la taille de boîte, mais... C'est une grosseur, en fait ! 30 cm ! C'est une grosseur, parce qu'en fait, c'est une succession de phases simultanées, donc tu joues tout le temps, donc... La première, c'est une grosseur, après, c'est plutôt une petite heure ! C'est marqué d'ailleurs ! Grosseur, petite heure ! Ok, on tient dans la première partie... Une grosseur de 30 cm ! Ok, donc je repose le jeu, juste derrière ! On va avoir l'occasion d'en parler ! Vous avez récupéré quand même... Parce que c'est ton premier jeu avec Ludonaut ! Ouais ! Vous avez récupéré l'auteur de l'année 2020 ! Là, on a pas arrêté de le répéter sur ce canapé en 2020 ! J'ai pas l'occasion de te remercier pour ça, mais ça m'a beaucoup ému ! Julien Protière, auteur de l'année 2020, on en a beaucoup parlé ici, puisque trois jeux qui ont vraiment marqué cette année-là ! Romeo et Juliette, un petit peu... Peut-être moins que ce qu'il aurait dû, parce que je crois qu'il a été pas mal épuisé, ce jeu ! Oui, mais ça va aller mieux là ! Ça va aller mieux, oui ! Les tirages sont meilleurs maintenant ! La Marche du Crave, qui s'est bien vendu pour une toute petite boîte qui a été réalisée par les jeux au plat, avec Arthur de Pince au dessin, avec une mécanique qui était vraiment... Nous, ça nous avait beaucoup plus ! C'est pour ça aussi qu'on... Arthur de Pince pour La Marche du Crave ! C'était bien ! C'est pour le vrai qu'il s'appelait... C'est son vrai nom ! C'est parfait ! La page est choisie au hasard ! Non mais c'est lui, en fait, c'est une auteur de BD au départ ! C'est lui qui a créé la BD, et on a repris en BD le jeu ! Mais comme il savait qu'il s'appelait la structure de Pince, peut-être que ça lui est venu à l'histoire... Ah, il y a un truc ! Ça peut jouer comme ça aussi ! Et puis Cosmopolite, on en a énormément parlé ! Jeu presque sélectionné à Cannes, presque Asdor cette année-là aussi ! Choco Trick Track, on est toujours presque avec Cosmopolite ! C'est ça qui est bien ! C'est un super jeu qu'on a pas mal défendu nous aussi ! Très très belle année 2020 donc ! Voilà, maintenant tu sors un jeu chez Ludonote ! C'est le résultat aussi peut-être de ces jeux qui sont sortis, c'est pas les seuls que tu as faits ! Je vais signer, non ? Ouais, c'est ça ! On a signé au Ludopathie, c'était quand ? En 2018 je pense ! J'en profite que tu n'aies pas fait énormément de jeux comparativement aux deux autres auteurs qui sont présents ! Les jeux de Bruno après ! On l'a déjà fait avec Bruno en plus ! Donc là, on les monte tous ! Après, avec Antoine Beausa, je ne vais en citer qu'un seul ! Il t'en manque encore ? C'est vrai il en manque ? Il manque lequel ? Il est passé quoi de moins inaperçu ! C'est Hocus Pocus ! C'était chez Janod et c'était avec Fadris Lamouille ! Ah oui ! Donc je l'ai regardé sur BGG ! Donc ils n'ont pas les jeux de Janod ! Non, c'est Janod non ! Donc une petite huile de sec pour l'instant ! Donc Ronchanchon est sur BGG ! Ok ! Ouais ! Ronchanchon est sur BGG ! Antoine et Bruno sur le canapé ! Il est signé par Antoine Beausa et Bruno Catala ! Et vous connaissez peut-être un peu ce jeu ! Puisqu'il part d'une mécanique qu'on connaît bien ! Qu'on adore nous ! Parce que c'est un jeu auquel on a pas mal joué ! C'est le... Comment dire ? Le fils ? L'héritier du Petit Prince ! Ouais ! C'est le Petit Prince ! C'est l'héritier du Petit Prince ! C'est une réédition thématisée ! C'est une refonte du Petit Prince ! Ouais ! Une refonte ! Il y a des changements ! Il y a des changements ! Ouais ! Il y a quelques changements ! Mais à base c'est que... Bah l'ameca de draft qui est parfaite du Petit Prince c'est... À la base c'est qu'on avait surtout perdu la licence ! Donc voilà ! On peut perdre la licence ! On fait attention à nos affaires ! Comment ça s'est passé ça ? Alors c'est quoi cette histoire de licence ? Je vous demandais l'éditeur ! Bah en fait le truc qui était compliqué c'est que refaire de la nouveauté en gardant toutes les mêmes illustrations toujours la même chose etc... Bah c'est compliqué en fait ! Donc il faut créer... Mais comme avec la licence Petit Prince bah c'est compliqué de... On peut pas utiliser autre chose que les images de syntaxe etc... Donc on pouvait pas le remaqueter le jeu ! Et du coup bah le jeu continue à se vendre ! Mais effectivement sur un rythme moins fort que les premières années ! Et ça l'ayant droit avait du mal à le comprendre en fait ! Bah vous avez qu'à refaire ! Regardez eux ! Ils refont un mug à côté ! Ils remettent une autre illus et là tu es où ? Mais moi j'ai poncé déjà toutes les illus ! Je me mettais chercher celles qui n'existaient même pas ! Qui étaient perdues au fond du tiroir ! Et donc du coup c'était dur de... Bah donc on en vendait... C'était courage quoi ! Parce qu'en France on vendait... Je sais plus combien de boîtes par an mais... Je sais pas... Quatre-cinq cents boîtes par an on devait faire ! On pritait six mille par an ! Six mille par an ! Sur les trois dernières années ! Donc ça se vendait mais c'était pas... C'était bien pour nous ! C'était insuffisant pour eux quoi ! C'est-à-dire qu'ils allaient vendre chez Carrefour ! Donc... Oui c'est sûr ! Et vous avez fait deux jeux hein ! Qui n'ont rien à voir avec eux ! Qui n'ont rien à voir ! Il y avait eu le premier Le Petit Prince que moi j'adore personnellement ! Qui est un jeu très épuré ! Avec une mécanique toute simple ! Mais dans lequel on a déjà de quoi réfléchir et bien s'amuser de ce fait ! Le deuxième c'était basé sur le film ! C'était basé sur le film ! Avec une autre mécanique mais les mêmes auteurs ! Oui ! Qui est plus familiale ! Donc même pas en fait ! C'est pas plus familial ! Il y a pas moins de règles ! Ouais c'est du même niveau en fait ! C'est moins méchant ! C'est moins méchant ! C'est une course ! C'est une course ! Et Milleniel qui reprend par contre pour le coup le premier en fait ! On est bien d'accord qu'on parle du premier Fabriquement une planète ! Et celui du milieu il existe toujours ou il est plus édité ? Il est plus édité ! En fait le pari quand on l'a fait c'était de surfer sur le film ! Et comme le film n'a pas hyper bien marché ! J'ai presque l'impression qu'on a vendu plus de jeux que de gens qui ont vu le film ! Non j'exagère peut-être mais... Quand tu fais un jeu, quand tu fais un produit sur un film, la durée de la licence elle est ultra courte ! Elle est ultra courte ouais ! Donc euh... On a une question du public ! Est-ce que le fait de faire deux jeux Le Petit Prince avec les mêmes auteurs ça peut pas porter préjudice ? Les gens se mélangent peut-être quand les jeux sont en boutique ? Est-ce que vous avez ressenti ça ou pas ? Je crois pas ! C'est une bonne question ! Il est bon ce public ! Ouais ! La prochaine ça sera l'année ! Disons qu'aujourd'hui on est loin de la sortie du film, si les deux jeux en état étaient sur les étagères, je pense que ça poserait question ! A l'époque, Le Petit Prince fabriquant une planète, il était très installé, donc les gens savaient très bien ce que c'était, et comme il y avait toute la com qui était faite autour du film, il n'y a pas eu à ce moment-là de décalage ! Aujourd'hui oui, ça poserait question ! Il y a trois ans d'écart, on a sorti des deux noms, quelque chose comme ça ! A peu près, quelque chose comme ça ! Oui ! Merci ! Donc on aura l'occasion d'en reparler, et vous changez complètement, et de thème, et d'illustrateur du coup, puisque cette fois-ci on a une illustratrice, c'est Marie Cardois qui s'en est chargée, avec des illustrations qui sont aussi un peu naïves dans le style de Marie Cardois. Alors de syntaxe, du péril, non pas vraiment ! Je veux dire, non mais par rapport, quand tu vois l'autre, c'est du... Oui ! C'est des images du film quoi ! De synthèse ! De syntaxe ! C'est ce que je... Oui ! Bravo ! Bravo ! Pas trop ! Pas trop ! Pas trop ! De l'encourage avec moi ! Non mais pour l'histoire, pour la petite histoire, en fait, quand on a fait Le Petit Prince avec Antoine, et qu'on l'a mis dans cette atmosphère-là, enfin dans cette thématique-là, l'envie, elle était aussi de travailler avec Marie déjà à l'époque. Et en fait, c'était d'avoir Le Petit Prince illustré par Marie Cardois. Sauf que, quand il a été possible d'accéder au droit, ça a été hors de question. C'est-à-dire, c'était les images de Saint-Exupéry, toutes les images de Saint-Exupéry, que les images de Saint-Exupéry. Et encore, par rapport, parce que je me rappelle du contrat de 10 ou 15 pages qu'il y avait sur qu'est-ce qui était possible de faire ou pas, et encore, les images, elles ont été retravaillées, recolorisées, alors qu'en théorie, dans le contrat, c'était interdit. Oui. Parce que tu vois, on a dû se bagarrer, dans le premier, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a un mouton blanc, un mouton beige, un mouton marrant. Qui n'existait pas. En fait, c'était tous les trois blancs, en fait. Et on a dû se bagarrer pour avoir le droit de les coloriser en disant, c'est pas possible sinon, quoi, en fait. Puis tout, toutes les images ont été recolorisées derrière, sinon, tu ne faisais pas un jeu, quoi. Tape de visibilité, c'était compliqué, ouais. Oui, puis ça reste, alors c'est mon point de vue, c'est juste mon point de vue personnel, je n'en tirais pas des conclusions là-dessus. Moi, je n'étais pas super fan des dessins de Saint-Exupéry de base. Indépendamment du jeu, hein. En même temps, faire des dessins en même temps que tu pieds en avion, ce n'est pas facile. Oui, c'est bien, mais on en fait des icônes absolues, comme si c'était des chefs-d'oeuvre. Le livre, peut-être, certains livres de Saint-Exupéry, peut-être, et encore tout le monde n'est pas fan du Petit Prince. Il y en a qui ne supportent pas non plus. Le principe, dans le livre, il raconte qu'il ne s'est pas dessiné, quand même. Oui. Oui, puis c'était des illustrations qui étaient à but, enfin, c'était pour illustrer son livre, quoi. Enfin, c'est pas un... Mais là, j'ai tel des trucs scandaloires, des commentaires. Ouais, c'est ça. Ah non, moi, j'aime pas non plus, hein. Et j'aime pas le bouquin non plus, moi. Ah, moi, j'adore Terre des Orbes. Moi, j'adore Terre des Orbes de Saint-Exupéry, c'est sorti d'abord. Le Petit Prince, moi. Le Petit Prince. Moi, j'aime bien le Petit Prince. Moi, j'aime pas les illustres, mais j'aime bien le texte. Mais... Donc, du coup, là, l'idée, c'était une rethématisation, en fait. Et... Quelle rethématisation ? On s'est beaucoup posé de questions. Et là, c'était un peu l'idée de partir sur une autre... Comment dire ? Oeuvre... Oui. Littéraire, puisqu'on avait Le Petit Prince, une oeuvre littéraire. Là, c'était Les Mille et Une Nuits, Les Contes des Mille et Une Nuits. Et, en fait, ça raconte pas un des contes des Mille et Une Nuits, mais ça s'appuie sur cet imaginaire-là. D'où Mille et Une Il. Oui. Et je me rappelle, c'est ce qui est rigolo, c'est... Enfin, je me rappelle la discussion qu'on avait eue, au moment... On était en train de réfléchir, et tout ça. Et Bruno me Skype et me dit... Je sais... On va faire des Mille et Une Île ? Ouais, pourquoi ? Et trois lampes... Je n'y en trois vœux. J'ai dit, ok, c'est bon. Ça marche. Et rien que ça, en fait, ça marche. Enfin, tu vois, le fait d'avoir... Les lampes magiques remplacent les baobabs, pour ceux qui se rappellent... Ça m'a tapé comme une évidence. On me dit, ah bah oui, c'est ça. C'est cette thématique-là qu'il faut, c'est sûr, en fait. C'est un jeu très simple. C'est un jeu d'où on va juste faire des collections, en réalité, des collections d'éléments, pour essayer de faire le meilleur scoring par rapport à l'étude de scoring qu'on va également récupérer. Donc, voilà. Ça, c'est la nouvelle édition du Petit Prince, qui s'appelle maintenant Mille et Une Île. Ouais. Et qui va arriver... Donc, c'est l'un de vos trois jeux de cette année-ci. De cette année, ouais. C'est le prochain. C'est le prochain. Dans l'ordre chronologique, c'est d'abord Mille et Une Île. Ensuite, il y aura l'extension de Colt Express. Et ensuite, il y aura Précognition qui arrivera pour SM. Il n'arrive quand, celui-ci ? Quand tu utiliseras du papier, ça a été un peu retardé pour des... Je suis rassuré parce que là, on tourne début mars et je me dis, bon, c'est bon, on a quelque chose pour fin avril, début mai. Je ne suis pas obligé de foncer en priorité. On n'a pas de retard sur nos vidéos. Et du coup, quand les éditeurs viennent et qu'ils ont du délai, on est heureux. On est heureux, hein ? C'est vrai. Je pourrais juste ajouter une petite précision. Ce jeu-là est fabriqué en France. Ah ! Alors ça, c'est... Sur du papier issu de forêts gérées. Ça, c'est une précision qui est importante parce qu'on en parle de plus en plus de ça, de la fabrication des différents jeux. Et 100% français, hein, puisqu'on a des auteurs français, une illustratrice français, un pub, un éditeur français, et une usine française. Et donc ça, vous êtes attentifs à ça aussi ? Alors, ce n'est pas possible sur tous les jeux, j'imagine ? Sur précision, est-ce que c'est possible ? C'est notre essai. On essaie. C'est notre premier. En fait, sur précommission... On va essayer les plâtes. On va voir. En fait, sur du carton pas trop découpé. Donc typiquement, on a du mal sur les cartons qui s'empiquent sur la Colt Express. Donc, Colt Express en France, c'est compliqué parce que les petites fentes de 2 mm... Colt Express, c'est compliqué en Pologne, c'est compliqué en Hollande. Le seul endroit où on arrive à le faire, c'est en Allemagne. Et... Donc en fait, en France, le carton, ça va. Les cartes, les cartes à jouer, c'est compliqué aussi à faire. En précommission, il y a des cartes, donc c'est compliqué. Et le meeple. Le meeple est dur à faire aussi. Et il y en a dans précommission. Donc en fait, là, Petit Prince, l'avantage, c'est qu'au niveau en termes de matériel, de quantité, de type de matériel différent dans le jeu, il n'y a que du carton embouti. Donc du coup, ça permet d'avoir... Du papier aussi. Il y a du papier, mais ça, du... Voilà, du papier, c'est peut-être le plus facile à imprimer. Mais effectivement, le fait d'avoir des cartes, la précognition a priori, jusqu'à preuve du contraire, ça devrait se faire en Hollande, si je ne dis pas de bêtises. Absolument. Voilà. D'accord, donc c'est pas non plus en Chine. Il n'y a plus de Chine pour tout le marché européen. D'accord. Et on garde... La Chine, la seule chose qu'on fabrique en Chine, c'est tout ce qui va être exporté soit en Asie, soit en Amérique du Nord, hors Canada et Amérique du Sud. C'est-à-dire, grosso modo, tout ce qui fait sens en termes logistiques. Mais du coup, ça réduit votre volume par rapport à la... Si vous faites sur deux usines différentes. Oui. Donc c'est un... Oui. La traduction, c'est que financièrement, vous investissez sur le fait de produire de manière plus locale. Alors, il y a plein... Enfin, peut-être qu'on pourra finir le canapé là-dessus, mais c'est une vraie problématique. C'est une vraie problématique de marge aussi, mais c'est limite impératif. Puis quand on voit la situation géopolitique aujourd'hui, quand on voit l'explosion du coût du pétrole, quand on sait déjà que les coûts de fret pour importer de Chine ont été multipliés par 5, et à mon avis, on va passer à pas loin de 10 assez rapidement, on n'a pas le choix, concrètement. Le seul choix qu'on pouvait avoir, c'est éventuellement imposer, et on le fera peut-être sur certains produits, du Made in Europe à des pays qui sont en Asie. Ce qui leur remet le problème sur eux, et ce qui, après, moi, me pose problème pour ma deuxième casquette, à savoir la vente, parce que je leur vends plus cher, donc j'aurai du mal à leur vendre. J'ai appris, par exemple, cette année, ce que je ne savais pas, c'est que le papier, il est issu de fibres, qui viennent principalement d'Amérique du Sud ou d'Australie. Il est fabriqué en Europe, donc déjà on importe les fibres de papier, les fibres longues, enfin, pas pour tous les papiers, mais pour certains papiers. On les importe donc de très loin. Ce papier, il est souvent exporté en Chine, et après le papier, il revient. Donc le jeu, parfois, il a fait plus que le tour du globe, si on fabrique en Chine. Donc comme on a aussi cette sensibilité écologique chez Ludonaut, en dehors de l'aspect financier, où finalement, ça reste un challenge, mais on l'a relevé, à voir si on arrive à le tenir. On verra, oui. Mais voilà, on l'a relevé, parce que c'est plus compliqué avant, c'est plus compliqué à fabriquer, c'est beaucoup plus d'investissement temps aussi. Mais voilà, c'est aussi un devoir moral, autant qu'un devoir... C'est vrai que le boulot de Bruno, il a bien augmenté ces 2-3 dernières années, parce que finalement, c'était assez facile avant, on avait une usine, une ligne de transport. Là, maintenant, on est sur plusieurs usines, dans différents endroits, différents... Mais j'entends aussi que c'est possible. C'est possible, oui. Bien sûr, ça reste pour l'information, les marchandises qui sont vendues en Europe, à partir de mi-mars, il y aura 3 sources différentes. Il y aura un premier print qui aura été fait en Chine, parce que ça a été fait avant l'explosion, on va dire. Un deuxième print qui a été fait en Pologne, parce qu'on n'avait pas le choix. Un troisième print qui est fait en Hollande. Mais du coup, il faut avoir des... Et là, on rentre de nouveau dans la problématique des éditeurs, d'avoir des tirages qui sont suffisants pour le faire en 3 prints. Vous n'allez pas pouvoir faire 200 exemplaires chez chacun. Ce n'est pas possible. Non, non, il faut arriver à... Heureusement, jusqu'à maintenant, sur nos jeux, on est un peu plus que 200. Et c'est là qu'on arrive aussi... Il faut qu'on fasse la fête un peu, parce que... Il s'est passé quelques ans. À toi aussi, tu t'applaudis. Ce qui aide aussi... Exactement. On a deux as d'or tout frais sur le canapé, puisque... On a fait 6 heures de bagnole avant, ouais. Pas tellement frais, mais... Puisque vous avez gagné l'as d'or, initié le premier as d'or initié pour Living Forest, on était ravis. Définitivement le premier. À jamais les premiers, quoi. Ouais. Alors on dirait qu'on était ravis, mais... On est déçus pour les autres. On est ravis pour vous. Vous avez vu comme je suis focu un petit peu ? Ouais, ouais. C'est un métier, hein. Il y en a eu un, il n'avait pas besoin de deux. C'est vrai. C'est vrai. Ah, c'est vrai que tu étais aussi dans cette catégorie-là. Mais il y avait également de nouvelles contrées. Toi, tu l'étais pour Altray et c'est Living Forest qui l'a remporté. Mais tu as remporté en lot de consolation... J'ai cru que c'était pour moi. En lot de consolation, le... L'as d'or tout public. L'as d'or tout public. Pour l'excellent, le merveilleux, l'incroyable. Seven Wonders Architect qui a gagné donc l'as d'or. En général, c'est l'as d'or qu'on appelait l'as d'or. Mais maintenant, il faut dire l'as d'or tout public. Si j'ai bien retenu malsain. Il devient un peu moins important que l'as d'or initié, quoi. Ah, je pense qu'il reste... 25% de moins, du coup. C'est très bien. Alors après, j'ai quand même fait pas mal d'interviews pour Cannes. Et quand on répond aux interviews pour les médias, ils nous demandent c'est quoi l'as d'or cette année. Tu vois, ils ne sont pas sur 3 prix. Donc on commence par dire... Sur 4 même. C'est Seven Wonders Architect. Et après, on enchaîne. On enchaîne directement en disant mais si vous êtes un peu initié, allez voir Living Forest. Si vous êtes expert, vous êtes déjà au courant de toute façon. C'est un peu... C'est ton deuxième... Oui, je crois que c'est ton deuxième. As d'or tout public. Oui. Parce que tu l'avais déjà remporté pour Takenoko. Takenoko en... 2011. 12-11. 12, peut-être. Ouais, je sais pas. Et Seven, il avait... Ah non, c'était le prix spécial du jury. C'était le prix... Ouais, je sais pas. Et ça, c'était 2011, Seven Wonders. C'était... C'était... C'était Skull & Rosys. C'était pas en face. C'était un prix spécial. En tout public, c'était Skull & Rosys. Ah, c'était Skull. Mais c'était pas encore un prix, tu sais. C'était... Il y avait une seule liste. Les jeux un peu trop de gameurs, c'était... Si, il y avait un prix pour Seven Wonders. Il avait remporté... Mais il y avait pas de catégorie... Mais c'était pas une catégorie. C'était un prix spécial. Un truc comme ça. Oui, spécial du jury. Ouais, c'est ça. Un prix spécial du jury ou je sais plus. Je crois pas... Le nom était pas bien attribué, mais ça correspondait à ce qui était appelé Expert à l'époque. Et une fois qu'il y a eu... Ils ont changé après sur le... C'est l'année où t'avais gagné le canard avec Seven Wonders. Et c'était le premier canard aussi. Ouais. Donc le prix Expert. On était bien dégoûté d'avoir gagné. Parce que le canard, du coup, ça a eu zéro impact économique alors que le Spiel en avait un gros. C'est vrai ? Donc on était plutôt déçus. On aurait préféré qu'ils attendent l'année d'après pour le... Pour faire le... Vas-y Antoine, dis-nous que t'as pas bondu beaucoup de Seven Wonders. Non, non, mais au moment où le premier canard, comme c'était la première année et que c'était pas en place, ça a vraiment pas eu... En fait, en Allemagne, les gens, ils parlent que du Spiel, le principal en fait. Le reste... Alors maintenant, ça a un peu changé, mais globalement, c'est celui-là dont il parle. Avec la nomination, on déjà compte. Ouais, alors ça, je sais pas. Franchement, j'imagine, mais c'est dur. En fait, c'est dur parce que nous, le jeu se vendait déjà bien en Allemagne. Et en fait, quand le jeu est déjà connu, tu sais pas trop, c'est dur d'évaluer. En fait, il y a plein de choses qui rentrent en compte pour faire le succès d'un jeu. Donc, ces effets de nomination qui arrivent plein de fois derrière... Ça met un coup de projecteur à un moment, donc c'est intéressant. Là, le coup de projecteur, comme Seven était déjà un succès en Allemagne, le coup de projecteur, c'est Seven Wonders qui a mis un coup de projecteur sur le canard, et non pas le contraire. Oui, un peu peut-être. Mais réellement, oui. Réellement. Alors, je peux parler de cette année parce que nous, maintenant, on a des indicateurs qu'on peut regarder très clairement, c'est le nombre de vues des vidéos. Et je me suis rendu compte que, en regardant nos précédentes vidéos, d'un seul coup, tous les jeux qui étaient nommés à Cannes avaient passé les 10 000 vues, donc les gens vont les voir précisément au moment de la sortie. L'impact, il est évident. Et après, on ne peut pas croire quand même que des gens qui regardent d'eux-mêmes un contenu, ça n'a pas d'impact sur eux. Forcément, il va y avoir un intérêt, une envie d'y jouer, une envie de découvrir. Donc, l'impact, il est déjà évident. Nous, on a revu sur Living Forest, on a revu une... Donc, le jeu est très bien parti. Oui. Il a très, très bien duré. Donc, on a reprinté en vitesse avant Noël. Donc, c'est très, très bien vendu avant Noël. On a observé une petite baisse janvier-février. Et puis, il est reparti... Il est très bien reparti là. Alors, est-ce que cette baisse, elle est logique aussi ? Parce que les gens ont acheté avant Noël et donc, en général, janvier-février... Ils sont en plus stockés que d'Amin. Oui. Donc, on se retrouve avec des étagères bien remplies. Ce qui fait que janvier-février, ça a été... Ça a été très calme. Oui. Très calme pour presque tous les jeux. Après, c'est reparti. Alors, est-ce que ce redémarrage ne se serait pas fait aussi un petit peu, sans doute ? Il s'est refait de façon plus importante grâce à l'Asdor, certainement aussi, en fait. Pour ma part, moi, je travaille aussi en boutique de jeux. Et je dirais que quand on est gagnant d'un prix, Asdor ou Spill, c'est très pendeur dans le pitch. C'est systématique. Et les gens, quand ils voient que des gens connaisseurs valident la chose, ça les convainc encore plus, quoi. Ça les rassure. C'est pas le seul élément, mais c'est un élément qui permet le final, en fait. On l'a vu au moment du confinement, où il y a eu un nouveau public qui est arrivé dans le jeu de société. Et ce nouveau public, il est allé directement sur les jeux qui ont eu des prix. Ce n'est pas forcément les prix de l'année, sur les prix des 4-5 dernières années. Je pense que ce nouveau public-là, effectivement, il a besoin d'être conseillé. Il est peut-être plus habitué à faire confiance, en fait, là où le gamer classique, enfin nous, là, quoi. On va chercher les infos, on sait, etc. On n'a pas besoin de conseils à la limite. et on est capable de discuter de trucs sur ce jeu-là. Oui, ça me rappelle le machin qui est sorti il y a 15 ans, etc. Oui, ça te fait un petit peu plaisir aussi, parce que ton plaisir sur la scène... Ah oui, après, il y a le plaisir personnel, mais ça qui est... Il a fait plaisir à tout le monde, en fait. On est content quand la personne qui vient sur la scène, tu sens qu'il y a quelque chose qui... C'était chouette. Il a ce qu'il était... Il était à fond aussi et très ému. C'était hyper chouette, quoi. C'est ton deuxième as d'or. Oui. Puisque tu l'avais gagné pour Colt Express, on l'a déjà dit. Mais Colt Express, j'étais un petit peu au courant avant, quand même. J'étais un petit peu au courant avant. Oui, c'était une erreur de parcours à cette époque-là. Ah bon ? Oui, oui, oui. Pour la petite histoire, en fait, vous aviez appelé les organisateurs pour savoir... En fait, Nadine nous avait appelés en disant, est-ce que vous aurez du stock ? Oui. Et du coup, on a dit oui, on a gardé 300 boîtes, il ne nous reste que 300 boîtes. Et là, on relance un print demain, en fait. Elle nous dit, demain, vous appuyez sur print ? Je dis, bah oui. Ah, bon, je ne devrais peut-être pas vous le dire, mais si vous rappuyez sur print, ce serait bien de mettre le logo dessus, quoi. Ce qui était une erreur. Il n'aurait pas fallu le dire, et puis... Tant pis, en fait, oui. Oui, mais bon, voilà, c'était comme ça. Mais du coup, pour la surprise, sur scène... 17 sorties de le stickage. Elle n'a pas dit quel logo. Elle a dit, il faudrait peut-être le logo. Si, si, bah... Looseur ! Looseur ! Looseur ! Mais en termes d'émotion, forcément, ce n'était pas la même. C'était même un peu bizarre. On a vécu, du coup, la cérémonie... Enfin, c'était un peu, pour nous, délicat, là. C'était des casques, en plus, on ne l'avait pas dit à Christophe. On ne voulait pas lui dire. Bah oui. On était vraiment dans une position très... Il le sait toujours pas. Ouais, c'était un peu... On était un peu sur des jeux, c'était un peu particulier. Mais là, c'était la surprise. Là, c'était la surprise complète. Bah, comme pour le Spiel, parce que pour le Spiel, on ne savait rien sur Colt, où ils sont arrivés avec leurs petits drapeaux, ils font... Ça, tu sais. Ça, c'est sûr. Et là, on a vécu la même chose. Et c'est vrai que l'émotion, elle est beaucoup plus forte. Parce que là, tu... Ouais, voilà. On te dit, c'est toi ! Wouhou ! Ah, c'est plus facile à gérer quand on le gagne, hein, aussi. Oui. C'est ça, c'est sympa. C'est vrai. Parce que là, c'est votre deuxième. Mais entre Antoine et Bruno, c'est combien de prix vous avez gagné entre le Spiel et l'As d'Or à vous deux ? Est-ce que vous savez ? Des pièges. On reste la vingtaine. Toi, t'en as eu six au total ? 3 et 3. 3 et 3. Ah oui. Parce que tu comptes aussi le... Ah bah oui. L'épense du public. 6-5. C'est le même trophée. C'est une étape où le canard n'existait pas, mais où il donnait un prix spécial qui est devenu ensuite le canard. Mais tu as tout à fait raison. C'est pour ça qu'on te précise. Ouais. Et toi, t'es en train de compter sur ton pull ? Non, le public a répondu pour moi. 5. 5. Ah bah, tu vois, t'as encore... Encore une étape. C'est pour ça que Federer continue à jouer au tennis. C'est parce qu'il se dit qu'il faut encore jouer au canard. Ouais, mais il va vite me doubler. C'est pas... Federer ou... Il fait des jeux maintenant. Alors, c'est le moment de faire un petit jeu, tiens. Vous faites une émission sur... C'est pas le concours. Sur... Je sais pas, Facebook, Youtube. Youtube, ouais. Les 3 minutes aux notes, où vous allez parler de votre actualité. C'est toutes les semaines ? C'est toutes les semaines, ouais. Quasi toutes les semaines. Alors, je suis pas sûr que cette semaine on en fasse un parce qu'on l'a pas prévu d'avance. Donc, peut-être qu'on fera un 3 minutes aux notes live, sans montage, jeudi. On verra. Ah, parce que c'est tout les jeudis. En direct d'un tournage, tout le monde de jeu. C'est tout à fait faisable. Ça serait très méta. Eh ben, moi, je te propose de faire un 1 minute aux notes. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui est 1 minute aux notes. C'est quelqu'un à un Konomès derrière. Putain, d'habitude, je fais plutôt des 10 minutes aux notes. Ça, je maîtrise. Mais... Le concept... Alors, c'est juste pour toi, Cédric. Parce que je sais que tu es très à l'aise avec les caméras et que tu as un peu des chats. Sinon, Manon pourrait le faire admirablement. Moi, je propose un 1 minute aux notes, Manon. En 1 minute, Oui. Tu vas essayer de nous faire le pitch vendeur d'un maximum de jeux ludonotes. En allemand. Donc, c'est très simple. Je vais te passer des images de jeux ludonotes et le pitch, quoi, pour bien le caractériser et donner envie. Tu vois, c'est la minute dans laquelle tu vas vendre un... Une liste par jeu ou une liste ? Non, non ! Tu sais quoi ? Il faut commencer par... Yggdrasil... C'est moi qui vais te mettre des images. C'est pas ta qui choisit. Je suis au taquet, je suis au taquet. Vous avez un chronomètre ? Et je fais quoi ? Je claque quand j'ai fini de parler ? Quand j'ai fini mon pitch ? Ouais, ouais, ouais. Et on va... C'est colérique ! C'est colérique ! Après, c'est maximum dix, hein, parce que j'en ai fait une dizaine. Donc, on va voir si tu arrives à faire les dix en une minute, mais il faut vraiment... Six secondes, déjà ? Six secondes, le pipicule ? Attends, j'entends non plus. On attend le top de derrière. Tu es prêt ? Top ! Ça, c'est un jeu de dessin où il faut dessiner tout, sauf ce que l'on doit faire, deviner. Très bien. C'est un jeu semi-coopératif, dans lequel... Il faut y jouer ! Tu l'achètes pas ! C'est dur ! Un jeu de gestion de main, vraiment super original, dans lequel il n'y a pas de points, et c'est une course. Très bien. Super dur. Nomad, un jeu de Gary Kim, sur lequel on doit tourner autour d'un plafond. La Wallet ! Un jeu où il faut raconter des histoires. C'est un jeu d'enquête narratif. Oh, pas mal. Colt Express, un train en 3D, des bandits, on se tire dessus, bam bam, ça va faire tous les côtés. Programmation. Un jeu de civilisation en 104 cartes, c'est marqué dans le titre. Eh oui, très bien ! C'est un jeu de moi. Non ! J'achète ! Un jeu de... On appuie sur des boutons, et on voit ce qu'il se passe. On fait des dé... Oh, c'est le 10ème ! C'est le 10ème ! C'est le 10ème ! C'est dans le titre, c'est dans le titre. C'est dans le titre 10. Non, non, très efficace quand même. Après, je ne suis pas sûr que tu me les aies tous vendus. Ouais ! Ouais ! Il y en a sur lesquels... L'Astirose, on a senti le doute. Du coup, on a senti le pitch rapide. Je n'aurais pas dû l'éditer. Non, non, mais... C'était une belle rencontre avec l'auteur, voilà. Et c'est vrai que ça passe, celui qui a le mieux marché. Je le confesse. C'est pareil, c'est une occasion aussi de voir très rapidement des jeux. Je ne sais pas si tu veux revenir sur certains d'entre eux. L'Astirose, oui, effectivement. Moi, j'ai senti quand même, et là, l'Asdor, ça permet aussi de souligner ça, qu'il y a eu une période dans laquelle vous avez eu plusieurs jeux qui ont vraiment marqué beaucoup les joueurs, avec Colt Express, avec Lévis et Clark. La période, en fait, Petit Prince, Lévis et Clark, SOS Titanic entre les deux, Colt Express. Donc, ça a été une vraie période où on a vraiment fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Oui. Et c'est vrai qu'après Colt Express, il y a eu une période où c'était un peu... On a tenté avec... T'as montré Nomad, t'aurais pu montrer au Capitaine aussi en même temps. Oui. avec... Luma. Avec les légendes de Luma. Euh... En fait, on arrivait à un moment donné où on s'est dit, bah, il faut continuer à faire des choses, mais... On aurait eu envie de tenter un peu des trucs différents, de... d'aller... d'aller un peu explorer, euh... Et ça... ça fait du flottement comme ça pendant... Est-ce que je peux me permettre une question, même si je suis pas le... C'est une question du public. Est-ce qu'on pourrait imaginer, est-ce que... Enfin, je sais pas si vous l'avez vécu comme ça, qu'il y a une sorte de spleen post... Ouais, je sais ce que j'allais dire. Un petit peu. C'est que c'est... La... La face sombre du succès, en fait. Ouais. C'est pas si évident que ça que j'allais à un succès, en fait. Oui, non, c'est pour ça que je vous prie la question. Euh... Le fait de se dire, mais en fait, si je vais pas faire mieux, donc qu'est-ce que je vais faire ? Donc je vais faire différent. Et... Bah, différent, des fois, ça marche peut-être pas, en fait. Euh... Et il y a plein de choses, en fait, hein. Le spiel, c'est vraiment intéressant, parce que... T'es sur un espèce de petit nuage, t'as plein de gens autour de toi qui... Et tu te rends compte, en fait, comme c'est facile de... De perdre un petit peu pied avec la réalité, en fait. Euh... Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Euh... Tu sais, des fois, quand t'es sur ton canap, là, tu vois, je sais pas moi, des joueurs de foot, des jeunes chanteurs qui gagnent des millions et qui font n'importe quoi. Tu fais, ah, regarde-moi ces cons-là. Moi, tu me donnerais ça, ça marcherait bien. Mais en fait, non, pas du tout. Parce que, en fait, toi-même... Enfin, tu vois, nous, on était deux, on était... On avait du background, les enfants ont été posés... Et c'est un truc où on se rend compte que, finalement, c'est dur à gérer. Alors, j'imagine qu'à Minot de 18 ans, c'est juste impossible pour lui à gérer ça. C'est pas tant l'aspect financier, en fait. C'est plutôt l'idée d'avoir... Ouais, c'est dur, en fait. D'être sans l'aventissement professionnel. Euh... Ça faisait 5 ans qu'on avait monté la boîte, donc c'était assez court, quand même, de partir de zéro et arriver là. Et, euh... Une fois qu'on arrive un peu au bout, bah... Qu'est-ce qu'on fait derrière, quoi ? Parce que... Moi, j'ai clairement eu un... Oui, comme tu dis, un... On veut dire... À tel point... À tel point qu'à un moment donné, t'as dit, bon, ça me fait chier, je vais monter une librairie, quoi. Cholais con, et... La première chose qu'elle a fait, elle dit, ça me fait chier, et ce que je fais, je vais demander à Bruno de le faire à ma place. Ça aussi, ouais. Déjà, mais... Ah, la transition ! Oh, la transition ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Ça transition, là ! Ça fait partie de l'histoire aussi, parce qu'effectivement, il y a eu une librairie derrière, une librairie qui vendait aussi du jeu, je crois. Oui, c'était un magasin de jeux et librairie, grosse erreur, parce que, quand on fait les deux, ça fait deux marchés complets à... Tu crois ? Enfin, tu le sais, moi, je ne sais pas. Effectivement. Ben, le marché du livre et du jeu sont assez similaires, au niveau du nombre de sorties, du rythme. Oui, oui. Et comment... J'ai créé le zéro, donc il a fallu faire l'assortiment et tout ça, et se tenir au courant des deux milieux, finalement. Et c'est un peu ce qui a fait que ça a été une courte expérience, parce que j'ai fait ça pendant un an et demi, et au bout du compte, tu exploses en vol quand tu fais trop. Et puis, tu as quand même chopé le Covid, enfin, pas toi, mais... Oui. Ta boutique, elle a ouvert juste au moment des... Tu l'as ouvert en novembre 2009, 2019, pardon. Et, oui, mars 2020, c'était le confinement. Donc, c'est quand même une période particulièrement compliquée pour monter un commerce. Mais la librairie, elle marche toujours, hein. Non, mais je n'imagine bien. C'est juste qu'en fait, tout le travail de back-office, elle n'y arrivait pas... Tu as l'heure de présence qui est l'ouverture de la boutique. C'est ça. Et tu as le double back-office, parce qu'elle doit se tenir au courant de ce qui se fait dans le jeu, se tenir au courant de ce qui se fait dans le jeu, et puis gérer ses stocks, gérer ses commandes. Enfin, c'est effectivement... Je n'avais pas fait le tilt que tu avais le double, en fait. En fait, j'aurais peut-être dû commencer par, peut-être juste le livre, et puis ouvrir au jeu après. Oui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, donc, c'est deux libraires qui ont repris, et ils ont enlevé le jeu, du coup. D'accord. Parce qu'aussi, pour vendre du jeu, il faut connaître le jeu. Tu ne peux pas être... Enfin, t'improviser à vendre du jeu. Et même si je pense qu'il y a beaucoup de librairies qui, maintenant, accueillent de plus en plus de jeux de société. Ça commence. Oui. Et ils sont à la fois passionnés vraiment de livres, enfin, de littérature et de jeux de société. Ils ont une offre qui est réduite, mais qui est hyper pertinente. Et du coup, leur librairie, elle marche super bien. Mais moi, après cette expérience, je me dis que j'aurais peut-être dû... Mais il n'y a rien autour, toi, dans un rayon de 30 km. Il n'y a rien. C'est le cas de Istra. Il y a une librairie BD, mais il n'y a pas de magasin de jeux et pas d'autres librairies généralistes. Mais moi, j'aurais aimé, en fait, faire une librairie et un magasin de jeux où je ne mettais que des choses que j'avais déjà lues ou jouées. Et donc, ça aurait fait évidemment un assortiment très restreint par rapport aux mille livres qui sortent toutes les semaines. Mais je pense que ça aurait été la meilleure façon pour moi de le faire. Mais voilà, petite parenthèse post-spiel. Ça aussi, tu le mets dans la parenthèse post-spiel. L'expérience de la librairie. Parce que c'était quelque chose dont tu avais envie depuis longtemps, cet aspect librairie. Oui, mais il m'a fallu du temps pour... On a eu le spiel en 2015. Oui. On a mis un an, je pense, à peu près, pour revenir à un fonctionnement normal. Parce que se pose la question aussi, quand on a un gros succès comme ça, de la taille de la structure. Oui. C'est un moment où on s'est dit, mais on peut soit rester dans notre structure familiale. C'est le moment où on a embauché notre premier salarié. Premier salarié, Marinella. Donc soit on pouvait rester sur cette taille de 2-3 salariés. Soit vraiment grossir et passer à quelque chose de plus important. Donc on a mis un an avant de se décider, avant de savoir où est-ce qu'on allait. Et après, tu vois, il y a eu un an et demi à peu près de réflexion. Parce que monter une structure, n'importe quel commerce, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc j'ai ouvert en novembre 2019, mais j'ai commencé à y réfléchir à l'été 2018. Tu t'es formé aussi. Et je me suis formé, oui, forcément. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis sur la taille de la structure aussi. Parce que, tu vois, il y a des gens en fait qui sont des chefs d'entreprise, qui ont envie de monter leur boîte, qui ont envie d'avoir une société, de la faire fonctionner, etc. Et en fait, je pense que nous, on a venu... Le fait de monter les deux nôtres, c'était pour faire des jeux. En fait, ce n'était pas pour avoir une boîte qui va faire des jeux, c'était pour faire des jeux, pour avoir une boîte. Et du coup, moi, je pense que... Enfin, je ne sais pas si je suis un bon ou un pas bon chef d'entreprise, mais je dis toujours que je ne suis pas bon du tout. En fait, je ne suis pas du tout un patron. J'ai de la chance d'avoir trouvé... Je vais leur faire des compliments à boucher leur le doigt. On a trouvé deux très bonnes personnes qui bossent vraiment bien et qui sont investis et qui font le job. Mais en fait, je ne saurais pas... Je n'ai pas l'impression de savoir manager les gens, en fait. Tu vois, je ne sais pas dire aux gens... Je comprends beaucoup. Fais ça, fais ça, en fait. On a de la chance d'avoir trouvé deux salariés, en l'occurrence, avec Manon et Bruno, qui savent ce qu'ils ont à faire et qui... Un peu comme ça, Martin. C'est ce que je viens de dire. C'est la chance d'avoir trouvé deux personnes géniales. Oui. Heureusement qu'on n'entend pas ce qu'ils disent. On sent que c'est la période des revendications. Non, mais là, on n'est pas tous chefs d'entreprise de base. Et du coup, ça fonctionne. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a un fonctionnement... Des fois, ça me fait rire avec Bruno parce que je lui dis, en fait, je peux partir. Il me dit, mais tu sais ce que tu veux, c'est toi le patron, quoi. Mais le nombre de fois où je te dis... Si tu me donnes bonjour, bonjour. Demain, si je ne suis pas là, ça va, quoi. Mais en fait, moi, je suis... Et moi, je passe pour le tyran, alors je suis l'employé, tu vois. C'est lui le méchant. Il retourne le truc. Non, mais nous, on a le cas de figure aussi, mais on ne va pas parler de nous. Ce n'est pas notre canapé. Mais de manière générale, Manon... Si, notre canapé t'as raison. Manon le sait. En fait, il y a eu des contacts de personnes qui nous aident et à qui je laisse faire complètement prendre contact avec vous, discuter. Et ça nous arrange vraiment. On a besoin d'avoir des aides, en fait. On en a absolument besoin. Ça s'est bien passé, d'ailleurs. Les échanges par mail. Exactement, oui. Oui, c'est très cool. C'est nos modérateurs de Discord, à la base. Mais ils prennent des initiatives et ça m'arrange énormément. Parce que comme je ne donne pas d'ordre, si jamais les gens ne prennent pas d'initiative, c'est compliqué. Et alors, ce post... Ce stress post-spiel. Est-ce que vous l'avez vécu, vous, en tant qu'auteur qui l'a gagné, Julien ? Oui, oui. Vous l'avez lancé directement dessus. Non, non, mais à toute petite échelle, mon année 2020 était effectivement une belle année. Et moi, j'ai ressenti quelque chose d'un peu de l'assitude, de difficulté à m'y remettre. De l'assitude ? De l'assitude, d'usure, de remettre le pied à l'étrier, de me remettre en route sur de la nouvelle création. De stress de la page blanche aussi, en disant qu'il faut absolument que je fasse quelque chose... Un petit peu, oui. Donc, tu vois, même à mon échelle beaucoup moindre, j'ai déjà ressenti ce phénomène-là. Tu sais, après, c'est une question de caractère. C'est pas forcément une question de prix, en l'occurrence, mais de reconnaissance, d'attente des autres autour de soi. Même des proches, des auteurs, des éditeurs, parce que vous parliez du spiel pour vous, mais il y a plein de monde, on le sait, dans le monde du jeu, qui vous regarde, qui attendent la prochaine sortie et qui, du coup, mettent une pression aussi. Je n'avais pas terminé tout à l'heure sur Ludonote, sur ma phrase, mais c'est vrai qu'on a l'impression d'un renouveau, là, depuis l'année dernière, de votre production. Nous, on l'a ressenti comme ça, en tout cas, avec pas mal de jeux qui sortent et qui nous paraissent assez aboutis, en tout cas en correspondance avec le public. Et je ne sais pas si ça répond à cette histoire de stress post... C'est quand t'as repris les rêves ? Peut-être que c'est ça aussi. C'est quand je suis parti ! Non, mais dis pas non ! Mais on regarde les flux, quoi ! Elle revient à la store, quoi ! Alors, pour revenir, Bruno, est-ce que t'as un moment où ça sentit cette période-là aussi ? Alors, pas vraiment, parce qu'en fait, sans faux semblants, pour moi, les prix, ce n'est pas une quête. Donc, si tu veux, je n'ai jamais travaillé sur mes jeux en espérant gagner quelque chose. Si ça arrive, c'est super, j'en suis ravi, j'en suis ému, etc. Mais de toute façon, je suis toujours en train... Quand t'as un prix, en fait, il arrive à un moment donné, mais ce jeu-là, quand tu l'as travaillé, tu l'as déjà travaillé deux ans en amont, si tu veux. Et en fait, moi, en même temps, je suis ému et vraiment content par rapport à ce qui se passe, mais en même temps, je suis investi dans ce que je suis en train de faire pour demain. Et donc, du coup, cette espèce de spleen-là, sur les jeux de société, je ne l'ai pas vécu parce que j'étais déjà rempli d'autres choses, entre guillemets, qui me portaient pour autre chose. Et je fais toujours les jeux que j'ai envie de porter. Et finalement, j'espère qu'il y aura des gens qui vont continuer à me suivre, mais je ne me pose pas la question, en fait, de savoir à qui ça correspond. Est-ce que je vais encore avoir du succès ou pas ? Ce n'est pas vraiment mon propos. Évidemment, j'en ai besoin, mais ce n'est pas un questionnement. Par contre, ce spleen-là, je l'ai vécu au théâtre, même en amateur, etc. Quand une pièce s'arrête et que tu l'as travaillé pendant un an, pendant plus de temps, et que tu as fait 10, 15, 20 représentations, et que tu es la 20e, et que c'est la dernière. Derrière, moi, il y a un été, je me rappelle très bien, j'ai passé un mois d'août déplorable parce que tout était fini, on était aux quatre coins de la France, tout le monde était parti. Et en fait, ce mois de juillet fantastique qu'on avait passé à jouer tous les soirs avec beaucoup de public en plus, derrière, j'ai ressenti, mais là, un spleen terrible, en fait. Et ça, ça a été beaucoup plus compliqué sur ce plan-là. Aujourd'hui, au niveau du jeu, pour être sincère, je me pose plus de questions. Ce n'est pas par rapport à des prix, etc., mais c'est par rapport à la multitude, c'est par rapport à tout ça. Et il y a des moments donnés où, très sincèrement, je me demande si j'ai envie de continuer. Oui, mais ça, on a déjà discuté tous les deux, parce qu'on a des caractères qui sont assez proches sur les créations. Absolument. Le côté d'être créatif, ça ne se contrôle pas vraiment, on a besoin de faire des choses. Non, non, c'est ça, c'est un besoin. Mais je me reconnais lorsque tu dis, moi, sur la bande dessinée, moi, j'ai eu une période où j'avais envie de ne pas en faire. Simplement pas en faire du tout. Mais du coup, je me suis remis sur autre chose, à fond. En l'occurrence, le monde du jeu de société avec ce projet d'un monde de jeu. Et mes idées de ne rien faire, tu la supporterais ? Non, non, non. Quand je dis ça, c'est vraiment des pensées qui font plus que de me traverser. J'y pense. Je pense qu'on est nombreux dans le secteur. C'est assez présent, mais je sais très bien que je ne pourrais pas m'empêcher de faire des choses. Oui. En fait, si tu veux, ce qui m'attriste aujourd'hui, ou ce qui me pèse plutôt, c'est que j'ai le sentiment que pour donner une chance à un jeu, ce que j'ai besoin d'y investir en temps et en énergie qui n'est pas du game design prend de plus en plus de place, de plus en plus de temps, et ce n'est pas ça que j'ai envie forcément de faire. C'est plus ça. C'est dire que moi, ce que j'aime, c'est avoir les mains dans le cambouis. C'est la phase initiale de la création et puis vraiment amener le jeu au bout, qu'il soit fine-tuné, que c'est moins l'éditeur en fait, mieux c'est. Non, je ne parle pas sur la réalisation, je parle sur le game design. Je ne parle pas du tout sur la réalisation. Donc moi, j'aime aller jusqu'au bout et avoir des produits aboutis, etc. Mais par contre, tout ce qu'il fait, et je le fais avec plaisir si tu veux, mais je trouve que ça prend vraiment de plus en plus de temps, de plus en plus de place et d'énergie en fait. Et j'ai tendance à m'épuiser là-dessus. Oui, un épuisement. Mais après, quand on est créatif, c'est une respiration aussi. Et on ne peut pas s'arrêter vraiment de respirer, même si ça pollue. C'est rigolo ce que tu dis là sur le fait que moins l'éditeur en fait, plus je fais. Parce que du coup, tu vois, sur les deux jeux qu'on a, Précognition et Mille et une île, presque sur Mille et une île, pour être complètement sincère, j'ai presque un espèce de micro-sentiment de l'imposteur en fait, en tant qu'éditeur. Dans le sens où le jeu, il est tellement fini que j'ai... C'est pour ça que tu as fait deux fois failli le droit d'auteur. C'est une refonte, il était déjà classement bien. Oui, mais même sur Petit Prince à l'époque, j'ai beaucoup moins bossé que sur d'autres trucs. Oui, mais c'est parce que tu es auteur. Mais parce que je pense que oui, j'ai ce côté-là. Tu es devenu éditeur parce que j'avais envie de... Parce que tu étais auteur et puis que tu avais envie de te publier, etc. Donc ta fibre première, ce n'est pas une fibre d'édition, c'est une fibre de création. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc forcément, quand tu travailles un jeu, tu as souvent envie de devenir presque entre guillemets, enfin de t'approprier le projet et d'en devenir presque entre guillemets à l'intérieur de toi au moins qu'auteur. Et moi, en tant qu'auteur, c'est ce que je n'aime pas. Oui, mais je comprends. Tu as coussin ? C'est pour ça que, de façon générale, j'aime bien arriver avec des choses que je maîtrise. Mais je comprends. Et alors toi, Antoine, tu es en plein spleen post-Hasdor. Alors moi, je rejoins Bruno sur le fait qu'au moment où le jeu a un prix, ça veut dire qu'il est déjà sur-suite depuis un moment, donc moi, je ne connais plus les règles en fait. On est déjà dans les projets d'après depuis super longtemps, donc c'est vrai qu'il n'y a pas de... Moi, je surjoue les récompenses, vraiment. Ah oui, quand tu es sur-suite. Et quand tu te trouves tout seul sur scène, d'ailleurs, c'est vrai. Ah oui, ça, c'était vraiment bizarre pour les gens chercher. Parce que tu es déjà... Moi, je suis en train... En fait, le jeu ne m'intéresse plus. Il est fini. Moi, j'ai vraiment le syndrome de l'abandon. Tu sais, quand le jeu est fini... Bon, en fait, je m'en fous. Maintenant, je veux travailler sur un nouveau projet. Tu fais partie des gens qui ne vont pas regarder les commentaires sur internet. Ah non, jamais. C'est vrai ? Moi, je ne sais plus les règles de mes jeux. Ce n'est pas une bêtise. Je ne sais plus les règles de mes jeux. Non, je ne regarde jamais les commentaires. En fait, ce qui m'intéresse, c'est le projet suivant, quoi. Celui qui t'excite, c'est le projet sur le cas. Tu sais que moi, j'ai une partie d'Anabi que j'ai jouée à la cafetière avec toi... Il n'y a pas beaucoup de règles, ça, je peux mentionner. Avec toi, Fanou et Pierrot, je crois. Je crois qu'on était tous les... Je ne sais plus. Et en fait, moi, c'était une époque où j'ai joué beaucoup à Nabi avec un groupe de potes et on était en mode ultra compétitif, en fait, pour arriver à faire des 25 et des 25. Et ça m'a effaré à quel point tu ne savais pas jouer à ton propre jeu, quoi. Tu vois ? Vous m'avez viré de la table, je m'en rappelle. C'était effarant, quoi. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais, quoi ? Ce n'était pas possible, quoi. Moi, je n'y joue plus du tout quand ils sont finis mes jeux. Ça ne m'intéresse plus du tout. C'était excellent, quoi, à ce moment-là. Moi, je les joue longtemps, longtemps. Alors, ça fait extension. Parce que j'aime ça. extension, du coup, j'y rejoue. Mais tu n'as pas le choix. Mais moi, les jeux finis, sinon... Mais toi, tu es impressionnant, Bruno, sur les salons et sur les... En fait, les parties que tu joues, en fait, toutes les parties que tu joues, tu joues à tes vrais... Enfin, tu joues avec énormément... Tu es peut-être la personne que je connais qui joue avec le plus d'implication à ses propres jeux, en fait. Si je les ai faits, c'est parce que tu as envie de jouer. Oui, parce que tu ressens ça. Moi, je t'assure, de toutes les personnes que je connais, tous les auteurs avec qui j'aime bien... Ah oui ? Mais tu lâches rien, quoi ! T'es vraiment la personne qui joue avec le plus d'implication. Non, c'est vrai que lui, il joue vraiment pas pour gagner. Non, je ne joue pas pour gagner, moi. Après, je gagne, mais ça, c'est le talent, quoi. Il aimerait pouvoir jouer pour gagner. Bah, l'espèce Ghetto d'Odyssée, par exemple, il n'en a pas gagné une. On parle des dernières parties de Living Forest ou pas ? Ah oui, ça, Living Forest, ouais. Ouais. Donc, j'ai fait un petit récapitulatif des jeux qui sont sortis chez Ludonaut. Ouais. Dans l'ordre de logique. On va les regarder très rapidement. Alors, dans l'ordre... Oui, j'espère que c'est plus ou moins dans l'ordre de logique. Ça va être bon, ouais. C'est ça, ouais. Bien, je vous propose, ceux qui sont autour du canapé, de me dire... Après, on va aller tous les passer. Me dire quels sont vos préférés, si vous arrivez à faire un top 3. Alors, ça sera très rapide. Je ne veux pas une demi-heure de discussion sur chacun, parce qu'on n'aura pas le temps dans cette vidéo pour en faire trop. Voilà. Là, c'est la première époque de Ludonaut. C'était avant le drame. Ouais. Première époque avant Colt Express. Moi, je vous dirais déjà à Lewis et Clark, parce que la première fois que je vais chez Ludonaut, j'ai joué à Lewis et Clark et que je les ai gagnés tous les deux. Ça m'a fait un peu. C'est un souvenir très fort. C'est ma première partie. J'ai beaucoup aimé, quoi. J'ai un souvenir très fort sur Lewis et Clark parce que j'y ai joué, je le cite tout le temps, souvent, je l'ai peut-être déjà dit sur des vidéos, j'y avais joué au off de Cannes, donc il y a longtemps maintenant, dans la version qui s'appelait Le Village, c'est possible ? Ah ouais, c'est possible, tout à fait. Et j'avais trouvé ça nul. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font ? Je ne comprends pas ce qu'ils font, mais jouer à 23h ou je ne sais pas comment, dans des mauvaises conditions, avec un prototype, en étant sans doute mal concentré sur la règle et en ne le comprenant pas. Je ne suis pas éditeur, moi, donc je n'ai pas forcément toujours la pertinence quand je vois un proto qui était sans doute déjà un proto avancé, si vous le montriez. Je ne sais plus si c'est Cédric qui l'avait montré. Si c'était Le Village, il n'était pas avancé du tout, il venait juste d'être... Enfin, peu importe. Plus tard, j'y rejouais, sous la forme de Lévis et Clark, je n'ai pas compris que c'était le même jeu, mais j'ai adoré Lévis et Clark. C'est vraiment un jeu que j'ai beaucoup aimé et là, je me suis dit qu'effectivement... ça joue énormément sur son ressenti. Évidemment, le matériel. Parce que là, le matériel est quand même magnifique, celui-ci, avec les dessins de Vincent Dutré. Forcément, ce n'est plus du tout le même ressenti. Je me suis dit que moi, éditeur, je ne l'aurais pas publié et j'aurais eu bien tort parce que c'est plutôt un de vos gros succès. Oui, tout à fait. Qui ressort cette année. Il est ressorti cette année. L'année dernière. L'année dernière, avec les nouveaux graphismes. Deuxième époque. Donc, c'est l'époque du Spiel et du Poste Spiel dont on a parlé. Alors, vous n'avez pas le droit de dire Colt Express parmi ceux-là. Sinon, c'est trop facile. Dans nos jeux préférés. Tu sais, les gens ont tendance naturellement à partir vers ceux qui sont moins connus. Moi, j'ai clairement Lévis et Clark aussi dans mes préférés. Et probablement Le Petit Prince aussi, qui m'a beaucoup marqué à l'époque. Donc là, il y a la fameuse gamme avec Haut Capitaine et Nomade, qui est une gamme ambitieuse, mais qui n'a pas vraiment trouvé son public. Je veux dire, l'Astirose et Atlantis, ils étaient censés faire partie de l'OMG. C'est juste qu'on les a rethématisés parce qu'on a arrêté Luma. Oui. Mais c'était les mechas qui étaient prédisposés à faire 3 et 4. Ah, les boîtes étaient belles. Les boîtes de ces deux jeux-là. Mais voilà, le succès n'était pas... Ça arrive, hein. Je pense que ça construit aussi. Enfin, vous me direz que c'était juste pénible. Non, ça construit aussi. C'était intéressant d'essayer le truc. Enfin, c'est-à-dire que là... Trois ans après, oui. Oui, trois ans après, c'est-à-dire que si on devait le refaire, on le referait complètement différemment, en fait. Je pense que l'idée n'était pas forcément mauvaise. La réalisation n'était pas... Plus que ça, Nomade, c'était un excellent... Enfin, je veux dire, pour moi, les jeux étaient bons. Atlantis était bon, Captain était bon, L'Astirose un peu moins. Mais Nomade, c'était un excellent jeu. Individuellement, il était excellent. Il n'a pas du tout, du tout marché. Soit que c'est notre pire four, c'est Nomade, quoi. Non, le pire four, c'est L'Astirose. Je pense que c'était L'Astirose derrière. Mais... Déjà, L'Astirose, il fallait le monter, avant de faire la partie. Il y avait du matériel... Il y avait du matériel à monter avec des clips, etc. Et pourtant, je le trouve vachement bien édité. Enfin, c'est pas pour nous... Mais la boîte, le matos... Il y avait quand même de qualité, quoi. Ça envoie, quoi. Moi, Siv, j'aimais bien. Siv, c'est dedans. Yggdrasil, on le connaissait déjà, puisqu'il était dans la version avant. C'est pas là, Siv, on en a vendu par l'an de 30 000, quand même. Siv, on en a vendu par l'an de 30 000, quand même. Ouais. Et là, il y avait un gros effet waouh aussi, sur cette Yggdrasil-là. Ouais, avec l'arbon de 3D, je me suis régalé. Je venais d'avoir ma découpeuse laser. Dernière époque, donc... C'est sur ces jeux-là que moi, j'ai tendance à me dire, il y a un renouveau. Je crois qu'il y a une erreur de chronologie. Je crois que SpaceGate Odyssey est avant Yggdrasil Chronicle. Ah bon ? Ouais. Ah ouais. Bon, c'est possible. SpaceGate Odyssey... J'ai ouvert toutes mes fenêtres dans Google. SpaceGate Odyssey, c'était un gros challenge aussi, puisqu'on a fait nos propres moules de Meeple, avec des Meeple qui... Qui s'emboîtaient les uns en les autres. Ouais, t'avais fait un sacré taf là-dessus. What's Missing, qu'on aime bien, avec Sylvain. Super Colt Express qui est une version de... Colt Super Express. Pardon. Super Express qui est une version de Colt Express, mais cette fois-ci sans le train en 3D. Ouais. Donc c'est peut-être un peu ce qu'était le jeu au début. Non, non, non. C'est pas une version de Colt Express. Il y a une... Il y a le côté programmation, mais c'est beaucoup plus speed, c'est beaucoup plus dynamique. Oui. C'est nerveux, ça dure un quart d'heure. C'est nerveux, ouais. Même pas, ça dure même pas un quart d'heure. Enfin c'est comme on l'était, mais à 6 joueurs ça dure un quart d'heure quoi. Star Clicker, moi ça m'a bien convaincu. On n'a pas joué tant que ça parce qu'on voulait défilé beaucoup de jeux au chalet, mais on a quand même fait, je crois, trois parties. Et j'ai bien aimé ce mécanique de jeu, l'ambiance qu'il y avait autour de la table. Allez, j'y vais moi. Moi, en un, c'est Living Forest, parce que je vais éviter de parler des miens du coup. Non, mais si, 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 pourquoi ? Non, non, parce que voilà. Mais donc, Living Forest, ça a été une découverte juste une semaine avant l'Asdor, et puis on a bien crochet dessus. Moi, j'aime bien What's Missing. Et puis ça me fait faire coucou à Florian aussi. Et puis moi, je dois dire qu'on s'est rencontrés là-dessus finalement, et moi, j'aimais bien Offrand. Le tout premier. Le tout premier, ouais. C'est à Cannes, je me rappelle très bien. C'est un vrai jeu de méchant en fait. Ben, c'est pour ça. C'est à l'époque, voilà. Là, je me suis dit, ces garçons, on peut faire quelque chose. Moi, ça m'avait fait super plaisir parce que, enfin, sur Offrand, on n'avait pas vendu beaucoup. Et puis, je crois qu'on avait vendu 1500 boîtes. Ben, t'en avais beaucoup offert aussi. Tout premier. Oui, c'est ça. Mais on avait eu un très très joli succès critique. À l'époque, on avait notamment eu... Il était rentré instantanément dans la ludothèque idéale de Bruno Fennetti. Ben oui, alors ça, ouais. Alors qu'à l'époque, c'était le saint graal du truc, quoi. C'est vrai. En 2010, ça, c'était vraiment... Ben, du coup, parce que t'as pris la parole, quels sont tes trois jeux préférés ? Moi ? Ouais. Alors, je vais pas citer les miens non plus. Ben, ça va être dur. Je ne sais pas ceux dans lesquels je suis... Je vais quand même dire les Wiss et Clark en 1, parce que c'est exactement ma came de jeu en tant que joueur. Euh... Ensuite, je dirais Petit Prince, parce que c'est vraiment en fait méchant, et j'aime ça aussi. Euh... Et... 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 Et j'ai dit quoi ? Et j'ai obligé de dire Colt Express, quoi, je crois. Je vois, j'ai très bien Colt Express. Julien, tu as des jeux préférés ? C'est dur, quoi. J'ai vraiment un fête pour Colt Express que j'adore... J'adore... J'ai tiré dessus. Il y a un truc que j'aime avec mes enfants, notamment. Euh... J'ai beaucoup aimé Lewis et Clark. Plus ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai... J'ai... J'ai gagné... Cédric... En fait, il gagne un jeu, il l'aime bien, quoi. C'est facile pour faire... C'est ça. Quand je te le dis, le jeu est nul. Mais quand je gagne, je vois, il est pas mal, ce jeu. Et puis, Living Forest, j'ai beaucoup aimé aussi. On a acheté la noël à la maison, on y joue. Je suis content, parce que mon fils est né. Non, pour le coup, là, mon fils est né, il me gagne. J'étais content qu'il me gagne. C'est souvent, il ne gagne pas. Ouais. Antoine, tu serais capable de donner tes trois jeux préférés ? Oui. Moi, Living Forest, j'ai beaucoup aimé. J'ai un très bon souvenir. Mais j'avoue que je n'ai joué qu'à l'époque où c'est sorti. Il n'a pas été cité de Chitaino, qui était super épuré. J'avais bien aimé. Mais je crois que c'est la seule personne, c'est ça ? Et t'es le seul qui aime ce jeu, en fait. Avec toi ? Avec moi aussi. Avec moi, j'ai joué dans le public, merci. Mais à nouveau, j'y ai joué à l'époque. J'avais bien aimé parce que c'était vachement épuré. J'aime bien. C'était cool. Et je sens que je vais aimer Précognition. Je ne sais pas pourquoi, le pitch que tu as fait tout à l'heure là. Je sens que ça va. Il y a un peu de provoc là. Tu vois le côté, il y a un abîme mécanisme. Il y a du draft qui n'est pas du draft. Là, je suis un peu excité. Je pense qu'il passe dans le top 3, rien que sur le pitch. C'est bon. T'as vu, je t'ai dit que j'étais bon au pitch. Bah là, il m'a l'impression. Anne C, est-ce que tu as tes trois jeux préférés ? Je ne sais pas. Si t'arrives, on lui sortira les trois jeux ANC. Moi, chez un autre éditeur. T'as le droit parce que... Tu peux prendre... T'as le droit de tuer des jeux de moi, toi. C'est ma demande vers ce duel. Non, non, mais t'es tout à fait le droit. Parce que moi, en général, je refuse ce genre de truc. Parce que, tu vois, je vous le propose. Mais moi-même... J'avais le droit de dire non ? Bah oui, bien sûr, j'avais le droit de dire non. Putain, moi j'ai galéré comme un amor, là. On a vu, ouais. Il y a eu une piège. Mais en fait, c'est rigolo de mettre en avant des jeux, de pouvoir partager des expériences autour d'eux. Mais on me demande très souvent, Martin, donne tes jeux préférés. C'est important pour la chaîne, ce genre de choses. Et en fait, à chaque fois, on a essayé de le faire un petit peu. Mais c'est compliqué pour nous. Parce que moi, mon jeu préféré, c'est toujours celui sur lequel je suis en train de jouer. Et alors après... Ça dépend de qui. Ça dépend de quand. On a parfois de la mémoire. Ça nous évoque des choses. Et donc, on se souvient des contextes plus que des jeux en même. Des fois, tu as des jeux qui sont juste géniaux avec certains joueurs. Et d'autres fois, dans d'autres moments, d'autres trucs... Finalement. Living Forest, c'est assez rigolo. Parce que la première fois qu'on l'a joué, c'était... Qu'on a joué la version d'Askew. Le Village, comment ça s'appelait aussi ? C'était une espèce de... Le Village, il y avait une date dernièrement. Byring. Ça s'appelait Byring. Ouais. C'était... Le Village, c'était Lewis. C'est clair. C'était Lewis. C'est le village avec un autre nom de date. Là, déjà, je l'ai adoré. Alors qu'il n'était pas du tout dans un thème adapté. Enfin... Pour importe à la rigueur. Mais déjà, j'avais adoré y jouer. Je me souviens exactement où on l'avait fait. C'était Orléans. Et ce qu'on en a fait... Alors là, pour le coup, je n'y suis pas rien du tout. Parce que moi, je n'interviens pas du tout là-dedans. Mais ce qu'on en a fait chez Ludenaut, je le trouve génial. Et ce jeu-là, j'y croyais, mais dur comme fer. J'y croyais tellement que c'est pour le premier prince, c'est le plus gros premier prince qu'on ait jamais fait, en fait. à bien avant les prix, quoi. Ensuite, moi, je n'ai pas peu le petit prince. Je mets mille et une île parce que j'aime bien les modifs qui ont été faites. Moi, je n'ai pas joué encore. J'aime bien les modifs qui ont été faites et je ne supporte pas les illustrations de petit prince. Donc, je préfère les illustrations de mille et une île. Donc, je mettrais mille et une île en deux. Ce n'est pas parce que c'est des jeux qui sont sortis à sortir. Ce n'est pas du tout commercial. Et d'autres précommissions ? Et je vais faire comme Bruno. Je suis d'accord. What's missing ? Et là, pour le coup, What's missing ? Et le purple, pareil, d'ailleurs. Tout simplement parce que c'est le jeu, je pense, que j'ai le plus joué parce que c'est ce qui correspond au public que j'ai à la maison, en fait. Et Manon, est-ce que tu as des jeux préférés dans cette liste ? Est-ce que tu es capable de faire un top 3 ? C'est difficile de choisir, mais je dirais quand même Living Forest en premier. Oui. Parce qu'il y a tout qui me plaît dans le jeu. Pareil, dès la première partie, j'ai envie d'en faire une autre directe. Donc ça, c'est quand même bon signe. Et puis après, le thème de la nature, les animaux, tout ça, moi, j'aime beaucoup. Et après, c'est un jeu qu'on n'a pas parlé, c'est Discovery's, parce que mon copain adore ce jeu. Et en fait, je crois que c'est celui du Donut, auquel j'ai le plus joué. Ah, c'est la version jeu de dé, en fait. C'est ça, de Lewis and Clark. Ouais, enfin, pas tout à fait, mais c'est ça, ouais. Et ouais, du coup, je dirais ces deux-là. Et après, en troisième, peut-être Colt Express, mais avec la nouvelle extension. Parce qu'on joue par équipe, ça amène quand même d'autres relations autour de la table qui sont assez chouette. Et les trahisons. Et les trahisons. Et ouais, sauter d'un train à l'autre, il est quand même vraiment rigolo. Donc ouais, je dirais ça. Très bien, ça donne plein de conseils pour ceux qui ne connaîtraient pas encore les différents jeux, parce que finalement, on en a cité quelques-uns. Et on arrive tranquillement à la fin de cette émission, qui était déjà bien longue, mais je voudrais quand même revenir sur le live de la cafetière, puisque maintenant, vous faites des émissions avec l'équipe de la cafetière, qui est en grande partie présente ici. Des émissions ! Des émissions, veux-tu ? Avec un programme. Alors, c'est un petit jeu final qui m'a été suggéré habilement par Ludovic Maublanche. Je cafte, quand même ! Si, si ! Si habilement ! Parce que, en regardant, je n'ai raté aucune émission. Peut-être même que j'en ai vu quelques minutes d'une. Et effectivement, il paraît que tu es très souvent de dos, Antoine, dans ces émissions, et qu'il y a une rumeur comme quoi tu étais l'homme de dos. Et donc, je me suis dit... Enfin, j'y fais animer bientôt. Ça a été essoufflé par Ludovic Maublanche, mais je me suis dit, moi personnellement tout seul, que ça serait une très bonne idée de vous faire un cuisse sur qui sont ces gens de dos. Donc, on va mettre les gens de dos. Très bien ! Il va falloir deviner de qui il s'agit. Comment ça s'appelle ? Michel Polnareff ! Le point est à ma droite ! Il fallait prévenir que ce n'étaient pas des gens du jeu quand même. Ah bah non, bah oui, c'est difficile les gens du jeu. C'est pas fini ! Il n'est pas mort ! Il s'agissait effectivement d'une des plus célèbres photos de Michel Polnareff à l'Olympia. Ça discute-t-on pas ? Tina Turner ! Tina Turner ! Non, je veux dire moi ! Hey, Tina Turner ! Très bien ! En plus, c'est déjà fait souffler ! Tina Turner ! Vous avez la liste des chansons, donc c'était pas très dur à ajuster. Mais les photos, on ne triche pas. Donc, c'est Tina Turner, qui était de dos. C'est sympa ça comme idée de jaquette. T'as la face de la jaquette ? C'est ça qu'on va repartir sur quelque chose. Quand tu retournes, t'as le dos de la jaquette, je trouve ça super. On peut faire ça avec les plateaux de jeu. Ça aurait été bien que ça soit la même position. Oui, c'est moins utile quand même. Mais tu verrais le photographe en fait. C'était un proto, c'était un proto. Mais ça, sur un jeu, ça peut être cool. Mais l'auteur de face et de dos... Un autre dos ! Il faut bien sûr que le public joue ! Tout le monde joue ! Moi, j'ai déjà fait jouer. Ah, merde, ce qui c'est ça ? La vache ! C'est pas... Ah, bravo ! Point va à Manon. Elle a ça comme toi aussi. C'est Brad Pitt qui joue au morpion sur son dos. Elle a quand même un sacré tatouage, Angelina Jolie. Effectivement, il faut la connaître pour savoir qu'elle a ce dos. Une autre ! Il paraît que c'est facile. Il est rapide, il est rapide. Il a été rapide, il a été rapide. Bravo ! Il a un dos particulier aussi. Il est très particulier. Il a tout particulier. L'avant-dernière... Je m'en vais ! 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 Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! C'est un des dos les plus connus de France parce qu'on l'a revu dans plein d'émissions différentes. Et la dernière image qui marquera le point de la dernière image pour conclure cette émission. Si tu es bon, je l'ai. Pierrot ! Un tour de dos ! Un tour de dos ! Un tour de dos ! Qu'est-ce que tu allais mettre la couvre de France en fait ? Le tour de dos ! Il fallait finir avec... Mais c'est sponsorisé par Charles ? C'est un tour de dos aussi cette idée ? Non, non, non ! Je me débrouille tout seul là-dessus. Je n'ai pas besoin d'aide. D'ailleurs, tu aurais pu mettre la couvre de France parce que je crois que c'est un des seuls jeux où il y a un dos en couverture en fait. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. On peut la remettre là, mais effectivement, oui. J'aurais pu, mais ça aurait été moins rigolo comme image de fin. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Quelus, il était un peu de dos aussi. Ouais. Tu vois, il est vraiment de dos. Il est de dos. J'ai eu plein d'idées mais je n'ai pas osé les mettre. Non, c'est qui ça ? C'est Pierrot ! C'est Pierrot de dos ? C'est Pierrot de dos. Il n'est pas aussi muscu que celui-là. Oui, non, mais il a triché quoi, c'est Photoshop quoi, on est d'accord. C'est qu'il dessine hein ! Alors, on a survolé plein plein de thèmes dans cette émission. Mais vous imaginez, on a Bruno Catala, Julien Protière, Antoine Boza sur le canapé. Il y a mille choses à raconter, mille expériences, mille aventures. Mille et une même ! Mille et une, exactement. C'était un canapé ludonote essentiellement, on a parlé essentiellement ludonote. Mais j'espère qu'on aura plein d'autres occasions de nous attarder plus en détail sur vos actualités à tous les deux. À commencer par les vidéos qu'on va réaliser dans le studio, quand on sera autour de la table pour jouer à ces jeux dont on vous a parlé. On arrive à la fin de cette émission. Je vous remercie vraiment d'avoir fait le déplacement jusqu'au chalet. Et nous, on va passer un bon moment ensemble, puisque ça va être l'heure de manger. On attend toujours ça avec la passion. L'apéro ! On va prendre l'apéro, on va picoler, on va jouer. Sylvain, t'es derrière, mais tu dis le mot de la fin quand même ! Ouais ! Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Un Monde de jeux pour ne rien louper de notre actualité et on vous dit à bientôt ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !